Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Fiona Ratkoff, inspectrice d'anglais. Je voulais faire un point très important sur les sous-thèmes qui sont proposés dans les sujets de LLCER. Donc, par exemple, quand on prend le sujet de LLCER de l'année dernière sur l'Irlande, on voit qu'il y a trois sous-thèmes qui sont proposés. Et je voulais juste rappeler que ces sous-thèmes sont des propositions d'analyse des sujets. Et en aucun cas, on exige que les élèves aient abordé les trois thèmes qui sont suggérés dans l'entête du sujet pour évaluer les élèves. C'est-à-dire, un élève peut très bien aborder la synthèse à travers d'autres thèmes. Il peut prendre un des thèmes, il peut prendre deux des thèmes, il peut également prendre les trois thèmes qui sont proposés. Ces sous-thèmes-là. Mais un élève qui n'aurait pas abordé un thème, ce n'est pas pour autant qu'il ne pourrait pas avoir 20. Et donc, mercredi prochain, justement, lorsqu'on va regarder d'excellentes copies de LLCER, AMC et anglais, on va également voir comment une copie, notamment à laquelle je pense, qui a abordé juste deux sous-thèmes et n'a pas du tout abordé une troisième, peut quand même avoir une excellente note. Voilà, donc c'est vraiment des propositions, ce n'est pas des obligations. Donc, c'est intéressant que les élèves se basent sur ces sous-thèmes-là, parce que ça leur donne des pistes d'entrée dans les documents, mais ce n'est pas obligatoire. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente continuation et à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Merci.